La fac-news virale relative à une supposée cérémonie de purification d'avions d'Ethiopien-Hirline à l'aérogare de Lomé a été dégonflée en milieu de semaines par des éclaircissements de l'ANAC, Agence Nationale de l'Aviation Civile. Occasion pour cette agence d'appeler les médias togolais à contre-vérifier les informations avant de les publier. Il n'y a jamais eu de purification de prêtres vaudous autour d'avions de la compagnie d'Ethiopien-Hirline sur la piste de l'aérogare de Lomé le 20 juin dernier, même si des prêtres vaudous, compte tenu de l'intensité de l'orage de cette journée-là et ses corollaires, ont demandé à faire délibation à la nouvelle aérogare. C'est le rectificatif apporté par le colonel Délatagnama, patron de l'ANAC et de la SALT, société aéroportuaire de Lomé-Tocouin, NDLR, qui exploite l'aérogare de Lomé. Depuis dimanche dernier, d'habiles photomontages, fac-news, de prêtres vaudous en pleine libation autour d'un appareil d'Ethiopien-Hirline sur la piste d'atterrissage de l'Aige, aéroport de Lomé, ont vite fait de susciter la curiosité de plusieurs internautes au Togo et dans le monde. Une curiosité systématisée chez les internautes togolais qui ont vu d'une part le patron de l'ANAC posé sur une photo avec une délégation de ses prêtres vaudous, et d'autre part qui ont vu plusieurs médias togolais relayer la fac-news de la purification d'avions d'Ethiopien-Hirline. Le patron de l'ANAC et de la Salte convient les médias locaux à ne pas hésiter dorénavant à aller aux vraies informations, en pareilles circonstances, d'autant plus que ses services et lui-même sont ouverts pour apporter des clarifications au grand public, souligne-t-il. Au risque pour ces médias de relayer de fausses informations virales, insiste-t-il. L'effet rituel à l'aérogare de Lomé dans leur vrai contexte Le 20 juin dernier, la ville de Lomé a connu une pluviométrie abondante. A l'aérogare de Lomé, Ethiopian-Hirline avait positionné deux Dreamliner pour deux vols vers deux différentes destinations. L'un en direction des USA, et l'autre en direction d'Adi-Abbaba. Une violente décharge de la foudre a touché l'aéroport de Lomé ce 20 juin. L'un des Dreamliner précité, en l'occurrence l'appareil qui devait effectuer le vol entre le Togo et les USA a été touché par le résiduel de la foudre à l'avant-gauche de l'appareil, L'un des nombres paratonnerres de cet aérogare ayant amorti l'essentiel du choc de la décharge électrique dimanche dernier, a détaillé l'ANAC. Soulignant qu'une inspection technique poussée du Dreamliner d'Ethiopien touché par la foudre est en cours avant son redécollage. Pour ce faire, l'appareil qui devait assurer le vol vers Adi-Abbaba a été utilisé le 20 juin à la place de celui qui était préposé pour le trajet vers les USA, a encore renseigné l'ANAC. Des lois de la nature à la tradition ayant appris la violence de la foudre sur l'aérogare de l'OME, qui est située sur leur terre ancestrale, et la cible touchée, avions su mentionner, des prêtres vaudous ont demandé dimanche dernier à effectuer des cérémonies rituelles dans l'enceinte de l'aérogare. Une doléance à laquelle a accédé le patron de l'ANAC, D. Lata, car relevant à ses yeux des traditions baies. Des libations qui avaient pour vocation de conjurer à l'avenir une telle violence de la foudre selon des croyances et pratiques traditionnelles. De pareilles cérémonies traditionnelles avaient déjà eu lieu voici plus d'une décennie, renseigne la direction de la Salte, pour exorciser la piste et l'ensemble de l'aéroport. Les avions modernes sont équipés de déperditeurs d'électricité statique ou déperditeurs potentiels pour contrecarrer en plein vol les effets de la foudre.